Allez on se retrouve pour le troisième boss de la troisième aile de Blackrock Mountain en mode héroïque Donc Reine Blackhand dont le pouvoir héroïque varie à chaque tour, il en a 4 au total Pour l'affronter on prend un deck chasseur Donc c'est différents pouvoirs héroïques, c'est pour 1 point de mana invoque un 5-4, pour 2 points de mana invoque 3 serviteurs de 2 Toujours pour 2 points de mana invoque 2 serviteurs de 2 avec provocation et pour 4 points de mana invoque un dragon 8-8 Vous êtes en train de débrouiller les montées Même cet orc sait que vous faites le mal ! Vous vous en faites ! Je vais vous montrer ! Je vais vous montrer ! Je vais vous montrer ! Focusez sur le héros, t'espoir ! T'espoir ! Forsez ma main ! question c'est est ce que je joue lâcher les chiens tout de suite sachant que j'aimerais bien le combiner avec le lanceur de couteau au prochain tour il va invoquer des provocations de provocation de 2 et ensuite il va faire normalement le dragon 8-8 mais pour le 8-8 il va me falloir le chasseur de gros gibier ou si jamais je la pioche la marque du chasseur donc là j'ai un piège explosif donc ça va me nettoyer tout ça moi j'ai quand même joué je vais juste me débarrasser de celui là parce que de toute façon sauf si je joue le lanceur de couteau il va attaquer mon héros donc ils sont a priori tranquilles mon travail est paramétrique leave me alone on 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 J'ai pas envie qu'il tue mon géant donc il faut que je me débarrasse de ces merdes. Bah là évidemment on joue le manipulateur sans visage. Là c'est au prochain tour, il va invoquer son dragon 8-8, mais là j'ai les réponses en main, chasseur de gros gibier, marque du chasseur. Donc là je vais commencer à poser une petite provocation. On va optimiser la mana. Donc on regarde le deck. Donc au début ça pouvait y ressembler mais c'est pas du tout un face hunter. C'est allé assez vite donc il y a pas mal de cartes qu'on n'a même pas vu. Donc d'abord marque du chasseur, c'est pour gérer ses 8-8. Donc on a marque du chasseur et chasseur de gros gibier. Deux pièges explosifs, ça permet facilement de nettoyer le plateau avec tous ses serviteurs de 2. Quick shot. Bon, si jamais on a plus de cartes en main, ça peut être quand même pas mal. Et c'est aussi bien d'avoir un sort pour nettoyer un serviteur, soit pour le mettre à portée du piège explosif ou alors pour le finir. Si ça devient compliqué, l'auguste funès, évidemment les moutons explosifs. En plus du piège explosif, ça fait des dégâts de zone. Le lanceur de couteau, si possible, le combinait avec lâcher les chiens mais là ça n'a pas été possible. Le scientifique fou évidemment pour les 2 pièges, les 2 secrets. Un seigneur de la mort, parce qu'il nous faut quand même des provocations. Si possible, qui ne coûte pas trop cher et donc le seigneur de la mort est quand même très bien. Un mind control tech, si jamais il a le contrôle du plateau, ça peut être utile. Cult master, si on peut le combiner avec lâcher les chiens, ça permet de piocher pas mal de cartes, ce qui est bien. Manipulateur sans visage, on l'a vu, pour copier un géant, c'est quand même bien. Grim patron, pour rigoler, mais bon là ça n'a pas été utile. Sunwalker, parce qu'il nous faut quand même une provocation, un peu plus. Et là avec bouclier divin, c'est quand même efficace. Une arme, donc le gladiator's longbow. La particularité, c'est que vous êtes immunisé quand vous vous attaquez, donc vous pouvez vous en donner à coeur joie. Le champion de hurlevent, toujours pour combiner avec lâcher les chiens. Et puis des géants, si ça devient compliqué. Donc on voit, c'est mis à part les géants qui sont des cartes épiques, ainsi que le gladiator, sinon les autres. Ah bah il y a le manipulateur sans visage aussi. Et chasseur de gros gibier, donc bon. Et Logus Funes. Donc c'est pas un deck qui coûte, on va dire, extrêmement cher en poussière arcanique, pardon. Bah contrairement au celui du héros précédent, où là on avait quand même pas mal de légendaires. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah on se retrouve dans une semaine pour la quatrième aile. Bah on va quand même... Je sais même plus trop ce qu'il y a... Ah bah de toute façon je sais même pas... On peut pas savoir quelles sont les cartes qu'il y a gagnées. Ce sera que quand le... Que quand l'aile s'ouvrira. Ou alors on peut les trouver sur différents sites internet évidemment. Et je vous remercie, à bientôt.